Sur le chantier de la Vallée Blanche, on avait une piste de ski à créer, de toutes pièces. Du coup, on a décapé toute la terre végétale afin de pouvoir la remettre après les travaux pour pouvoir avoir une végétalisation qui soit correcte sur le chantier. On va dire qu'on décape la partie supérieure, ce qu'on appelle la terre arable, donc à peu près les 20 premiers centimètres où il y a tout ce qui est biodiversité, racines, systèmes racinaires. Donc on la stocke et on la met en réserve pendant toute la durée du chantier et une fois qu'on aura tout terminé, tout mon ensemble de travaux, on la remettra en place. En fin de chantier, on va faire intervenir une entreprise extérieure spécialisée dans l'engazonnement qui viendra remettre des graines pour revégétaliser toute la surface. En fait, ils font un mélange dans une cuve avec de l'eau, des engrais, des graines, les différents types de graines qui sont mélangées et qui sont projetées sur le terrain. Donc on va faire ça plutôt sur le mois de septembre, à la fin de la période estivale, quand les chaleurs sont moins importantes. Ça va permettre aux graines de pouvoir germer à l'automne et de redémarrer correctement au printemps. C'est un chantier qui est très moteur et je pense que pour la satisfaction personnelle et l'enrichissement des entreprises et même des hommes qui vont travailler, c'est quelque chose qui restera dans nos mémoires à tous.